Allez, bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission, Les Entretiens. Nous sommes actuellement dans la commune de Cocody, précisément à l'entrée de l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, école qui a été créée en juillet 1992, il faut le savoir. Nous y sommes pour rencontrer le directeur général de cette école, Alfred Dan Moussa, à la faveur du 30e anniversaire de cet établissement. Eh bien, ça sera l'occasion pour nous de savoir avec lui ce qui a été fait pendant ces 30 ans et ce qui reste à faire pour les années prochaines. Mesdames et messieurs, voilà ainsi planté le décor. Nous vous invitons à présent à nous rejoindre dans quelques secondes seulement dans les bureaux du docteur Alfred Dan Moussa pour le démarrage de cet entretien. Bienvenue à toutes et à tous. À tout de suite. Eh bien, nous y sommes. Nous sommes dans les bureaux du docteur Alfred Dan Moussa, le premier responsable de cette école, l'ISTC Polytechnique pour des échanges. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, chers confrères. Merci de nous accueillir chez vous ici pour qu'on puisse échanger un peu autour de cette école dont vous avez la direction. C'est notre école à tous. Effectivement. Puisque c'est un établissement public national. Alors, monsieur le directeur, l'ISTC Polytechnique, si on vous demande de nous présenter cette école, vous allez nous dire quoi ? L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISC Polytechnique, a 30 ans en 2022. C'est une création du président Félix Soufouette-Bouaï. C'est une création du premier ministre d'alors, le président actuel, le président Alassane Ouattara. C'est une création de son ministre de la communication d'alors, monsieur Auguste Séverin-Miremont. L'ISTC a 30 ans. À 30 ans, l'ISTC a un amphithéâtre de 560 places, un campus de 80 chambres. Les diplômes sont reconnus, homologués par le Conseil africain Magache pour l'enseignement supérieur. L'ISTC Polytechnique, c'est 1 078 étudiants en 2022. D'accord. Dans quel état vous avez trouvé cette école lorsque vous veniez à la tête de cet établissement ? En arrivant, j'ai réalisé, et je le savais, je l'ai réalisé davantage, j'ai été précédé par deux autorités. Lesquelles ? Joseph Koudouillon Ballet, le fondateur, j'allais dire, de cet établissement, puisqu'il a été le premier responsable à la création en 1992. C'est lui qui a été nommé donc directeur de l'ISTC. Dix ans après, il a été suivi par Jacques Siloué, professeur Jacques Siloué Sassongo. Donc, ils ont bâti l'Institut en fonction des moyens qui étaient à leur disposition, quand moi aussi j'ai pris le relais pour renforcer les acquis, pour imaginer ce que pourrait être l'ISTC. Et l'ISTC, pour moi, comme pour toute l'équipe avec laquelle je travaille, c'est un institut qui vise à devenir un institut de renommée internationale. Il y a déjà, en 30 ans, 20 pays dont les ressortissants sont passés à l'ISTC en tant qu'étudiants. Donc, c'est un institut national, mais à vocation africaine. Et cette vocation doit, à terme, devenir une vocation internationale. Et nous y travaillons. Nous y travaillons. Les étudiants ont leur partition qu'ils jouent. Les enseignants jouent leur partition. Et bien entendu, les membres du personnel, les agents de l'ISTC Polytechnique, qui sont aussi bien des fonctionnaires que des agents du privé, ce qu'on appelle communément les contractuels. C'est tout cela qui travaille à développer l'ISTC, à édifier l'ISTC, à construire l'ISTC chaque jour davantage. Alors, monsieur le directeur, quelle a été votre priorité lorsque vous êtes arrivé à la tête de l'ISTC Polytechnique ? Il était question de faire connaître l'ISTC. Il a trouvé qu'il fallait faire connaître l'ISTC. Il fallait communiquer suffisamment sur l'ISTC. Vous avez estimé que l'ISTC était un peu connu, c'est cela ? Oui, je pense que l'ISTC méritait d'être davantage connu. Parce que si nous avons une vocation africaine, si nous visons une vocation internationale, il faut communiquer, il faut que l'extérieur sache qu'il y a un institut qui existe, qui forme au métier de l'information, au métier de la communication et aujourd'hui au métier du numérique. Ça, c'était important de le savoir. Est-ce que vous pensez que ça a été une insuffisance de vos prédécesseurs ? Mes prédécesseurs ont fait ce que les moyens leur ont permis de faire avec les moyens qui étaient à leur disposition. Et quand tu arrives, tu dois pouvoir aussi, à leur suite, faire ta part. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue de faire avec les équipes qui sont sur place, avec ceux que j'ai trouvé et ceux qui sont venus aussi me trouver. Nous travaillons à construire l'image, à équiper l'institut avec les moyens que l'État nous donne, parce que nous sommes dans un secteur qui évolue très vite. C'est un institut de sciences et techniques de l'information et de la communication. Et en information et en communication, ça évolue de façon vertigineuse. Donc, il faut que le matériel soit adapté. Il faut essayer de donner davantage de moyens en termes d'infrastructure. C'est pourquoi la construction d'un amphithéâtre a été une priorité pour accueillir les conférences, pour accueillir les enseignements de grands groupes. Et c'est ce à quoi nous avons travaillé. Faire connaître davantage l'ISCC à l'extérieur, c'est aussi faire reconnaître les diplômes de l'ISCC. C'est pour ça que nous nous sommes fait le devoir de présenter nos diplômes au Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, les 10 diplômes délivrés par l'ISCC Polytechnique, 5 licences professionnelles, 5 masters professionnels, sont des diplômes reconnus aujourd'hui. D'accord. Alors, j'imagine que le fonctionnement de l'ISCC n'est pas sans difficulté. C'est un institut qui a de grandes ambitions, un institut qui a de grands rêves, un institut de cette dimension-là, forcément, a des besoins. A des besoins en termes de budget. Il faut faire fonctionner l'établissement. Il faut investir au niveau de tout ce qui est infrastructures et les équipements. Vous savez que les équipements dans notre secteur coûtent cher. Donc, ce que nous essayons de négocier d'une année à l'autre, c'est de faire en sorte que le budget soit revalorisé. C'est de faire en sorte que les moyens soient donnés pour que l'équipement suive, pour que les salles soient plus spacieuses, pour qu'on puisse, par exemple, je ne dis pas délocaliser, mais avoir des antennes dans les villes régionales, dans les villes de l'intérieur du pays. Vous avez parlé de budget. Vous l'estimez à combien ? Vous savez, nous avons actuellement un plan stratégique de développement. C'est le seul chiffre que je voudrais vous donner. Un plan stratégique de développement de l'ISCC Polytechnique 2021-2025. Ce plan stratégique, pour le réaliser, il nous faut 6 milliards. 6 milliards. 6 milliards que nous recherchons. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le pays de Alassane Ouattara. 6 milliards, c'est important pour un institut, mais je ne crois pas que 6 milliards soient importants pour le président de la République, pour l'État de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous espérons que quelque chose sera fait pour que l'ISTC puisse être dotée de ces moyens-là et puisse réaliser cette ambition-là. Un plan stratégique de développement, c'est sur 5 ans. Je pense que l'objectif, c'est de construire un institut polytechnique à renommée et à dimension internationale. Pourquoi ? Ce ne serait pas possible. Je pense que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas être à la 5e position. Nous ne devons pas être à la 10e position. On doit pouvoir construire des instituts qui soient reconnus à travers le monde. Et le monde arrive de ces pays-là aussi pour dire, moi, je veux m'inscrire à l'ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire. C'est notre rêve et ce n'est pas impossible. Vous avez besoin de 6 milliards pour faire fonctionner l'ISTC. Actuellement, vous bénéficiez de combien de la part de l'État ? Je pense que pour ne pas nous éparpiller, retenons ce seul chiffre. Pour le plan stratégique de développement de l'ISTC, sur 5 ans, 2021-2025, c'est 6 milliards. Oui, 6 milliards. Mais actuellement, vous bénéficiez de combien ? Nous bénéficions de 2 milliards. De 2 milliards. De 2 milliards. Il y a un gap de 4 milliards. Non, ça ne se calcule pas de cette manière-là. C'est-à-dire que le fonctionnement quotidien, les investissements quotidiens sur une année, c'est ça que je vous donne. C'est aussi les salaires y compris. C'est tout cela qui fait les 2 milliards. Mais lorsque vous avez un plan stratégique de développement de 6 milliards, le budget annuel ne permet pas de réaliser ce plan stratégique de développement. C'est juste bon pour un an, pour faire le fonctionnement, pour payer les salaires, pour payer les primes, pour payer les indemnités, etc. C'est cela. Alors, M. le directeur, cette année, l'ISTC Polytechnique célèbre ses 30 ans. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Les 30 ans de l'ISTC Polytechnique en 2022 sont un moment d'hommage. Sont un moment d'hommage à ceux qui ont travaillé à construire l'ISTC, à édifier l'ISTC depuis 1992. Mes deux prédécesseurs qui ont été rappelés à Dieu. C'est un moment d'hommage à eux, un moment d'hommage à leur famille. C'est un moment d'hommage à tous ceux qui, comme eux, ont été rappelés à Dieu. Mais c'est un moment aussi d'hommage à ceux qui continuent la course, ceux qui continuent le pèlerinage, ceux qui sont là, qui s'investissent chaque jour. C'est ce moment-là que nous choisissons pour leur dire bravo pour ce qui est fait, mais surtout pour ce qui sera fait. Donc ce sera un moment où l'État de Côte d'Ivoire va reconnaître les mérites de ces personnes et leur accorder des décorations. Et de ce point de vue, je voudrais saluer le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, saluer le ministre de la Fonction publique et le patron de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Eux, ils seront là à l'occasion des 30 ans. Ils seront suivis pour les journées scientifiques par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale le jour suivant. Et le dernier jour, ce sera le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est ces autorités gouvernementales qui seront là pour accompagner l'Institut dans ces 30 ans, pour leur donner envie de continuer la course, pour les soutenir, pour les booster et pour leur dire l'État ne vous oublie pas et l'État continuera d'investir dans l'ISTC Polytechnique pour que l'ISTC Polytechnique soit dans le peloton de tête des instituts de formation en information, communication et numérique. 30 ans, c'est l'heure du bilan. Quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette école après trois décennies d'existence ? Après trois décennies d'existence, je voudrais donner un chiffre qui n'est pas le plus complet possible. Mais au moment où nous reconstituons les données, il y a 50 entreprises qui ont été créées par les diplômés de l'ISTC Polytechnique. Des étudiants qui, en sortant de l'école, se sont retrouvés. Quand je dis 50 entreprises, ça dit que certains se sont mis à 3, à 4, à 5, etc. et ont donc créé leur entreprise. C'est un sentiment de devoir accompli pour vous ? Donc, en train de recruter d'autres Ivoiriens. C'est pour nous important. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est bien. Nous, nous vivons l'entrepreneuriat. Et nous disons à nos étudiants, plusieurs voies s'offrent à vous. La première voie, c'est de créer vos entreprises. La deuxième voie, c'est de vous faire recruter par, d'un côté, le privé, vous faire recruter par la fonction publique. Et de ce côté-là, nous continuons les échanges avec le ministère de la fonction publique parce que nous enseignons de nouveaux métiers et nous souhaiterions que ces nouveaux métiers soient pris en compte dans l'organisation des concours administratifs, des concours de la fonction publique. Et Mme le ministre de la fonction publique, la dernière fois que nous échangions sur la question, était très ouverte sur ces questions en nous disant « Oui, le président de la République, le président Alassane Ouattara, souhaite et désire et veut avoir une administration moderne. Donc, c'est avec vous qu'on peut compter pour construire cette administration moderne. » Donc, c'est un dossier qui nous tient à cœur et que nous allons évoquer à l'occasion des 30 ans de l'IACC Polytechnique pour que ceux de nos diplômés qui voudraient faire une expérience apportée au service public de la Côte d'Ivoire puissent le faire pendant que d'autres s'orientent vers le privé et que d'autres créent leur propre entreprise. Alors, vous avez parlé de recrutement. On va aller un peu plus loin. Quel est le sentiment qui vous anime face au fait que les chaînes de télévision préfèrent prendre des humoristes, des comédiens au détriment des élèves ou étudiants qui sortent des écoles de communication et d'information ? Je pense que chaque entreprise a une stratégie. Chaque entreprise doit savoir où elle va, quel est l'objectif, qu'elle se fixe. Donc, moi, en tant que directeur général de l'IACC Polytechnique, je ne peux pas être là en train de donner des ordres. Ils ont une ligne de conduite. Chaque responsable d'entreprise est libre de faire ce qui lui semble bon de faire. Ce que moi, je souhaite, c'est que je forme des étudiants, des enseignants, des diplômés. Et ces diplômés sont destinés aux chaînes, mais aux chaînes de savoir si elles veulent de ces professionnels, si elles veulent à la fois des professionnels et des humoristes qui ont aussi leur place à prendre. C'est un dosage qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas à en vouloir aux humoristes ou aux chaînes qui veulent tendre la main aux humoristes. Il n'y a pas à en vouloir non plus aux chaînes qui veulent faire avec les professionnels. Je pense que c'est un bon dosage. Les deux entités doivent pouvoir se retrouver et animer les chaînes. Les étudiants s'en plaignent ? Non, c'est leur droit de s'en plaindre. Mais je pense qu'ils doivent se dire qu'on n'est jamais assez suffisants, on n'est jamais assez complets. Un étudiant n'est pas un humoriste. Un humoriste n'est pas un étudiant, n'est pas un diplômé. Donc, je pense qu'une chaîne a besoin des humoristes. Une chaîne a besoin aussi des diplômés. Je pense que c'est une bonne combinaison qu'il faut pour que cette cohabitation-là se fasse. Il ne faut pas qu'on soit là à mener des débats comme un peu si on devait... Voilà. Non, ça ne sert à rien de mener ce type de débat. Je pense qu'une chaîne est libre de faire son recrutement, peut recruter des humoristes, mais peut recruter aussi et doit recruter des diplômés d'un institut. Parce que c'est des gens qui ont été formés à faire un métier. Et ce métier-là, il faut leur donner l'occasion de l'exercer. Justement, ils sont formés à faire ce métier, mais ils n'ont pas dans la majorité l'occasion d'exercer ce métier. Parce qu'en face d'eux, il y a des humoristes, des comédiens qui sont recrutés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose manque dans la formation ? Ou bien ce sont les étudiants qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas complets ? Je pense qu'on peut vous donner des exemples, des étudiants. Je vous ai parlé tout à l'heure des étudiants qui ont créé leur entreprise. Je pense que quand tu sors d'une école et que tu crées une entreprise, ce n'est pas parce que tu es le dernier de la classe, ce n'est pas parce que tu n'as pas la réflexion au point. C'est bien parce que tu as la réflexion au point que tu dis, moi je sors de l'école, mon ambition c'est de créer une entreprise. De donner du travail aussi à ceux de mes frères et soeurs qui en ont besoin, qui peuvent venir m'accompagner. Donc les étudiants qui sortent de l'IACC, il en existe dans les entreprises qui veulent bien leur tendre la main. Je pense qu'il ne faut pas faire des raccourcis et penser que ceux qui sortent de l'Institut des sciences et techniques de la communication ne peuvent pas prendre possession des chaînes. Ils peuvent bien prendre possession des chaînes. Il suffit qu'on leur fasse confiance. Moi je suis sorti de l'école supérieure du journalisme de l'île, il a fallu qu'une entreprise me tende la main pour que je fasse preuve de capacité d'apporter ma part à l'entreprise. C'est tout. Il faut leur donner l'occasion, il faut les mettre à l'essai, il faut leur faire confiance. Je pense qu'on ne peut pas avoir passé trois ans dans un établissement avec des enseignants qui sont des enseignants qui nous arrivent des entreprises, qui racontent leur expérience de ce qu'ils ont vécu en entreprise et croient qu'après les trois ans, l'étudiant n'est pas capable d'apporter à une entreprise. On ne peut pas avoir passé pour certains cinq ans parce qu'ils se disent licence d'accord, moi je vais aller au master. Et après cinq ans, croient que cet étudiant-là, il ne peut pas apporter une entreprise. C'est une affaire de confiance. Quand vous avez confiance, vous pouvez faire du chemin avec des jeunes gens qui veulent apporter. Des jeunes gens qui veulent faire la preuve de ce qu'ils ont su. Ils ont des faiblesses forcément, etc. Mais c'est en côtoyant les aînés qu'ils trouvent sur le terrain qu'ils peuvent continuer d'apporter. D'apporter pas seulement aux entreprises, mais ces entreprises sont des entreprises ivoiriennes apportées donc à la Côte d'Ivoire à travers ces entreprises. Il faut leur faire confiance. C'est des jeunes qui nous arrivent à l'ISCC à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Au moment où ils sortent avec une licence, ils ont 20 ans. Au moment où ils sortent avec un master, ils ont 23 ans. Il faut leur faire confiance. À 23 ans, on a du rêve. On veut faire ces preuves. Mais il faut qu'on nous donne l'occasion de faire nos preuves. Alors, on va retenir avec M. le directeur général de l'ISTC qu'il faut faire confiance aux étudiants qui sortent de cette école ou bien des écoles de communication ici en Côte d'Ivoire. C'est un appel, j'imagine, qui est adressé à l'endroit des propriétaires d'entreprises. Oui. Vous savez, quand nous organisons les journées scientifiques qui, en 2022, vont être couplées avec les 30 ans dans nos invités et les autorités et les chefs d'entreprise, mais nous invitons aussi les directeurs des ressources humaines. Nous invitons les directrices des ressources humaines. Pourquoi ? Parce que nous leur disons, venez, vous allez sur place apprécier. Nous ne souhaitons pas que des directeurs des ressources humaines soient assis dans leur bureau et reçoivent de nos étudiants des diplômes, des gels honneurs, etc., etc., comme on le dit. Donc, il faut qu'ils viennent sur place apprécier. Pour les voir en action ? En action. Parce que les étudiants construisent des projets professionnels et défilent non seulement devant leurs parents, devant les autorités, mais devant ces entreprises qu'ils regardent avec impatience et dans lesquels ils veulent apporter. Donc, c'est pour ça que, parmi nos invités, il y a les directeurs des ressources humaines. Nous, disons, venez. Et il est arrivé que des gens ont fait du recrutement sur place. Un étudiant qui vient de finir sa prestation, qui vient, que ce soit un étudiant en journalisme, que ce soit un étudiant en production audiovisuelle, que ce soit un étudiant en télécommunication et technologie de l'audiovisuel, je suis en train de vous citer les cinq écoles de l'ISS Polytechnique. Que ce soit un étudiant en publicité marketing, que ce soit un étudiant l'air du temps en art et imamérique, ces étudiants défilent devant leurs parents, devant les autorités, et puis disent, voilà ce que nous savons faire. Donc, des recrutements. C'est un espace de recrutement en direct. D'accord. Docteur, vous êtes certes le premier responsable de cette école. Vous êtes aussi journaliste. On rappelle que vous avez intégré le quotidien gouvernemental Fraternité Matin à la rédaction, je veux dire, au service politique, lorsque vous êtes arrivé de Paris après votre formation. Quel est aujourd'hui le regard que vous jetez sur le journalisme en Côte d'Ivoire et sur la presse écrite ? Je pense que à chaque génération, c'est réalité. Nous, nous avions nos réalités. Je raconte souvent cette histoire où une autorité est enlevée et puis on dit à Fraternité Matin, pour ne pas brouiller les pistes à la police, il ne faut pas en parler. Et puis Fraternité Matin, de cette époque, n'en a pas parlé. Et puis quand, quelques jours après, les enquêtes de la police ont abouti et qu'on demande à Fraternité Matin d'en parler, à cette époque, la rédaction, pour une fois, était unanime, pour dire, nous, on n'a jamais annoncé que cette autorité a été enlevée, donc on serait ridicule de dire qu'elle a été retrouvée. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que chaque génération a ses réalités. Aujourd'hui, quand un événement se passe, à la minute, l'information est donnée. Maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que le journaliste sache se dissocier de messieurs tout le monde qui n'est pas passé dans une école de journalisme, qui n'a pas une responsabilité et qui, au même moment, envoie l'information. Le journaliste, un, il doit savoir écrire le nom des différents acteurs. Il doit bien écrire le nom des différents acteurs. Au niveau du temps, il doit dire à quel moment exactement ça se passe. Il doit savoir quand ça se passe et comment ça se passe. Les questions fondamentales, il doit pouvoir y répondre. Il a une lourde responsabilité. Donc, bien que nous soyons dans un environnement où chacun, à partir de son smartphone, s'investit en journaliste, donne le sentiment qu'il est lui aussi journaliste, prend des images, poste des images, envoie des images, etc. Le journaliste ne doit pas être complexé devant tous ces comportements-là. Il doit se dire, moi, j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité continuera d'être une grande responsabilité. J'ai le devoir de vérifier de mon information, même si je ne dois pas me laisser dévancer, etc. Je ne dois pas rater des scoupes, etc. Mais ma responsabilité est première. Parce que l'information n'est réellement information que lorsque elle est vérifiée. Donc, ce que je veux dire, c'est que les journalistes de cette génération-là, oui, ils poursuivent le chemin de leurs aînés avec des forces, avec des faiblesses. Mais ils continuent. Je pense qu'ils ont à cœur… Justement, parlant des faiblesses, quelles sont leurs faiblesses ? Je viens d'en parler. Je dis la vérification des faits. Ça manque… Dans notre métier, c'est important. Ça manque actuellement… Il faut vérifier son information. Ce qu'on nous reproche, c'est ça. C'est de dire que nous balançons des informations qui ne s'avèrent pas toujours des informations fouillées, des informations argumentées, des informations fouillées. Comment vous pouvez expliquer ce fait-là ? Ce fait que les journalistes ivoiriens, aujourd'hui… Non, il ne faut pas réduire la question aux journalistes ivoiriens. Les journalistes tout court, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Europe, que nous soyons dans n'importe quel pays d'Afrique, les générations qui se suivent, disons que ceux qui sont de la même génération, se ressemblent. C'est-à-dire, lorsqu'on parle aujourd'hui de la non-maîtrise de la langue, la non-maîtrise de la langue, c'est une réalité valable en Côte d'Ivoire, c'est valable en France. D'accord. Il faut aller dans les écoles, il faut écouter les enseignants. On va se rendre compte que la Côte d'Ivoire n'est pas la dernière roue en matière de maîtrise de la langue. Il faut voyager, il faut sortir de son pays, il faut être à l'écoute des autres pays, pour ne pas non plus développer des complexes qui n'ont pas leur raison d'être. Voilà, les réalités qui sont donc des réalités que vive la Côte d'Ivoire sont des réalités que d'autres pays, pas seulement en Afrique, vivent. Donc il faut que nous soyons ouverts sur ces réalités pour corriger au besoin ce qui est à corriger pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. D'accord. Quel est le regard futuriste que vous avez de l'ISTC pour les 30 prochaines années ? Les 30 prochaines années, l'ISTC, l'Institut Précisieux de Rénommée Internationale, que des gens arrivent de France, que des gens arrivent d'Amérique, que des gens arrivent d'Asie pour dire « Moi, je veux m'inscrire à l'ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit une destination en matière de formation, en science de l'information, de la communication et du numérique. » C'est pour ça que le plan stratégique de développement 2021-2025, pour nous, est un plan essentiel, est un plan fondamental. C'est le premier plan stratégique de développement que l'ISTC s'est donné. Je pense que l'État soutenant cet institut et l'aidant à réaliser ce plan stratégique de développement doit permettre aux gens de savoir qu'il y a une bonne adresse en matière de formation. C'est l'ISTC Polytechnique. Ça l'est aujourd'hui, mais ça doit l'être davantage. Il ne faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin. On doit pouvoir dire dans les instituts polytechniques en matière de science de l'information et de la communication, il y a la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit citée, que la Côte d'Ivoire soit dans le peloton de tête en matière de formation professionnelle, en science et technique de l'information et de la communication. Nous sommes capables, des gens sont allés dans des écoles, ils ont été formés dans des écoles pour que la Côte d'Ivoire se dise « Moi, je veux créer un institut. » La Côte d'Ivoire s'est rendue compte avoir envoyé ses premiers cadres en formation à l'étranger et avoir constitué suffisamment de ressources pour que cela puisse, et eux aussi, à leur tour, partager avec leurs jeunes frères qui ont choisi de faire le métier de l'information et de la communication. Ils sont là, ces personnes-là, ils sont là et qui, chaque jour, prennent le chemin de l'institut pour partager leurs expériences, pour partager leurs savoir-faire à leurs jeunes cadres, etc. et des jeunes cadres qui veulent aussi suivre le chemin tracé par leurs aînés. Donc, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, il ne faut pas la rompre. D'accord. Alors, M. le directeur, je l'ai dit, vous avez été journaliste, sinon vous êtes toujours journaliste. Oui, je revendique ça. Vous avez aussi le président de l'OLPED, président de l'Union internationale de la presse francophone. Et maintenant, vous êtes DG de cette école. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'homme que vous êtes ? Bon, c'est une question difficile. Moi, je pense que je fais ce que Dieu m'inspire de faire. Je fais ce que l'expérience acquise me permet de faire. Bon, aux autres de me juger. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons humbles et que nous puissions confesser nos forces, confesser nos faiblesses, et puis être tolérants vis-à-vis des autres. Il n'y a jamais de la perfection dans ce monde-là. Et donc, il faut aller vers les autres, s'ouvrir aux autres, et puis voir les autres aussi venir vers vous les accepter, accepter l'échange. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Voilà. Le reste, c'est ce que les gens peuvent juger de moi à partir des contacts que nous avons eus, à partir des échanges que nous avons eus. Mais je ne peux pas être dans le cœur de chacun. Je ne peux pas être dans l'esprit de chacun. J'essaie seulement de faire en sorte à ne pas blesser des gens inutilement, à ne pas faire du tort inutilement des gens. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le directeur, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. On vous dit infiniment merci. Merci beaucoup. De nous avoir accepté chez vous ici pour nous accorder cet entretien. Ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous sur les antennes de l'Intelligent TV, la télévision en ligne du quotidien de l'Intelligent d'Abidjan qui existe depuis 2003. Et pour cette télévision, elle existe depuis février 2021. Merci infiniment à vous de nous avoir accepté chez vous. C'est chez vous aussi. Je voulais vous remercier d'être venu à moi. Je pense qu'il faut souhaiter longue vie à cette télévision, à tout le groupe l'Intelligent qui a connu des hauts et des bas, mais qui a de l'engagement, a de la détermination. Je pense que c'est cela. Le combat, la vie est un combat, c'est cela. Quand on a des difficultés, il faut prendre l'engagement, la détermination, de dire « moi, je veux aplanir les difficultés ». Et moi, c'est ce que je retiens de l'Intelligent. J'ai connu l'Intelligent à sa création et j'ai vu que l'Intelligent est toujours à la tâche et ça ne doit pas être autre chose. Donc, je souhaite à toutes ces équipes-là, en tout cas, bon vent, et qu'au rendez-vous des bilans, l'Intelligent soit là pour lever la tête, pour dire « nous aussi, nous comptons dans cette sphère-là des médias ». Merci beaucoup, M. le directeur général de l'ISTC Polytechnique. M. le directeur a dit dans ses propos, « la vie est un combat ». Le combat de l'ISTC, c'est bien de mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire des étudiants de qualité, sinon des professionnels aguerris, prêts à aller au front pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, Les Entretiens sur l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501